Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, assez rapide puisque beaucoup de gens me l'ont demandé comment faire des cinématiques parce que c'est pas forcément évident au début de faire des cinématiques sur Transport Fever 2 donc écoutez, je vous propose un petit tuto comme j'avais fait sur le 1, actualisé avec ma méthode il y en a d'autres, en tout cas pour le process, qui existent mais je vous présente ma méthode qui est totalement gratuite et voilà pour faire des cinématiques sur Transport Fever 2 pour ça il va vous falloir deux logiciels enfin de logiciels, évidemment Transport Fever 2, un logiciel et après je vous conseille d'avoir un logiciel de montage ou un moyen de compresser les vidéos puisque vous verrez après qu'il se passe quelque chose d'intégré, enfin qu'il faut quand même savoir donc on commence tout de suite voilà le logiciel à télécharger, ça s'appelle Virtual Dub, c'est ce que j'utilise personnellement vous avez d'autres solutions puisque ce logiciel a pour but de rassembler, de compiler un ensemble d'images pour former une vidéo donc j'utilise Virtual Dub, vous voyez, totalement gratuit, vous allez hop, ton download et vous téléchargez la version qui correspond, là, 32 bits, 64 bits, comme vous voulez à savoir que ce téléchargement vous donne directement un dossier dans lequel est compris tout le logiciel on verra ça tout de suite après donc là je vous propose, on se retrouve directement sur le jeu Transport Fever 2 et on va voir ce qu'il faut faire dans le menu ce qu'il faut vérifier dans le menu pour pouvoir faire des cinématiques allez, on se retrouve tout de suite, let's go et voilà, on se retrouve sur le jeu, donc sur Transport Fever 2 avant de lancer votre partie il va falloir faire attention à deux petites choses au moins une petite chose l'autre, c'est pas obligatoire dans les options, vous allez dans avancer et dans les options avancées, vous avez l'outil caméra l'outil caméra, c'est quelque chose de très important puisque c'est cet outil que vous allez utiliser pour faire vos cinématiques je pense que dans le 2, il est automatiquement activé sinon faites bien attention, quand vous voulez faire une cinématique à ce qu'il soit activé je vous conseille aussi, c'est utile d'avoir le mode débogage qui est activé, le mode débog puisqu'il va vous permettre de faire des choses assez intéressantes qui vont être utiles notamment pour faire les cinématiques mais aussi dans plein d'autres cas donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire dans le menu du jeu maintenant je vais lancer une partie créer une partie random et on va essayer de se faire un petit test cinématique d'un paysage, tranquillement donc on se retrouve tout de suite dès que la partie est créée allez, à tout de suite et on se retrouve sur le jeu et bien écoutez, on va passer tout de suite aux choses intéressantes déjà vous pouvez voir comme vous le voyez sur pas mal de mes vidéos et je pense sur pas mal de vidéos de youtubeurs vous voyez qu'il n'y a pas d'interface alors que je ne suis pas en mode caméra cette commande est uniquement disponible grâce au mode débogage qui s'active avec la commande Alt-Ger vous l'activez, désactivez comme vous le souhaitez donc voilà, ça c'était pour le petit moment le mode débogage pourquoi ? juste pour ça et c'est utile aussi pour les cinématiques maintenant on passe à la partie qui nous intéresse principalement c'est à dire les cinématiques comment on fait des cinématiques ? et bien écoutez, on va aller se placer juste en bas sur cette petite touche ce petit logo de caméra si on clique dessus, on a une fenêtre qui s'ouvre cette fenêtre est divisée en deux catégories principales la photo et la vidéo le principe de la photo est assez simple vous mettez ce que vous voulez sur la photo c'est à dire là, le village par exemple avec la vue derrière et vous cliquez sur l'appareil photo ça va prendre une capture d'écran sans rien, sans interface et avec la qualité désirée que vous avez là après vous pouvez aussi choisir la focale c'est à dire une sorte de zoom c'est à dire une sorte de zoom qui va vous permettre de rendre des choses de changer un peu les textures parce qu'on voit qu'ici par exemple on n'a pas les ombres alors que si on se rapproche un petit peu on n'a pas les ombres non plus parce qu'il n'y a pas d'ombre ici mais ça modifie légèrement les paramètres graphiques puisque vous avez les graphismes vus de l'eau donc ça c'est tout pour la partie photo ce qui est bon à savoir on passe à la partie vidéo la partie vidéo elle garde les deux cadres en haut ça ça va vous permettre de choisir la qualité de la vidéo ici on met le 80p et vous avez ensuite plusieurs catégories qui sont assez importantes on va commencer par le haut ici vous avez la preview on regardera juste après la preview le play, le pause et le retour au début et là vous avez le nombre d'images par seconde que vous voulez sur votre vidéo ici j'ai choisi 30 parce que mes vidéos sont en 30 fps vous pouvez mettre 45, 60, 15, 120 vous faites ce que vous voulez et ici vous avez la vitesse du jeu c'est à dire que pendant votre cinématique est-ce que vous voulez que tout soit en vitesse 1 en vitesse 2, en vitesse 4 ou en pause sur le jeu vous pouvez choisir ça si vous voulez faire un accéléré par exemple faire du trafic pendant une cinématique et bien vous avez intérêt à mettre en fois 4 puisqu'après il va falloir encore accélérer si vous voulez rendre un résultat plutôt sympa enfin c'est un peu nécessaire ensuite on passe tout de suite et bien à la chose la plus importante je parlerai de ça juste après on va s'intéresser à ça donc ces catégories là vous avez principalement image clé qui est nécessaire qui est la plus importante si vous voulez faire de la post-prod si vous voulez prendre juste une cinématique et la balancer sur un réseau social sur Youtube ou je ne sais pas quoi et bien vous pouvez aussi jouer sur les fondus les fondus ce sont des transitions qui vont permettre d'avoir une arrivée d'un écran noir à votre image votre cinématique en douceur vous pouvez ajouter ça via le jeu et des sous-titres bah des sous-titres et la voix off je ne sais pas trop comment on les ajoute et vous pouvez aussi choisir de mettre une musique derrière votre votre cinématique donc voilà c'est des choses intéressantes le mode relatif j'en parlerai pas puisque je vise à faire un tuto simple comment faire une cinématique de manière basique et qui marche très bien comme toutes les cinématiques que je fais et donc le mode relatif je ne l'utilise pas voilà donc images clés nous vous entrons dans la catégorie images clés et ici vous voyez qu'il n'y a rien puisque il faut pour faire une cinématique ajouter des points clés des images clés et en gros le jeu va tout seul relier ces images clés de manière automatique donc imaginons par exemple qu'on se mette voilà cette image ça c'est notre image clé numéro 1 on appuie sur un petit plus et vous voyez images clés on a plein de données maintenant on va venir créer une deuxième image clé par exemple on va venir se mettre au fond du canyon comme ça ça va nous faire un zoom et voilà notre deuxième image clé vous voyez qu'on a plus de choses auxquelles on peut toucher donc maintenant si on veut mettre si on veut faire une preview et bien on va venir simplement cliquer sur le bouton play et vous voyez qu'on voit très bien la preview du la preview donc de notre cinématique voilà on revient au début en utilisant ça et on pouvait mettre pause en utilisant celui-là je veux savoir c'est au coup ces trois choses et bien c'est simplement dans enfin simplement ici rien de rien de très utile derrière draw path c'est pour voir le chemin pendant votre rendu pour savoir où vous allez etc crosshair c'est la croix qui est au milieu ici vous voyez là elle n'est plus là elle est c'est la même chose c'est comme ça et render UI c'est pour dans votre cinématique le rendu puisqu'on passe directement par le jeu pour avoir toute cette interface ou non je pense mais bon je pense que c'est pas très important c'est pas la chose dont vous avez le plus besoin ici vous avez la poubelle qui permet d'effacer toutes les images clés et de recommencer à zéro ici vous avez la sauvegarde d'une cinématique donc quand vous sauvegardez une cinématique ça sauvegarde les images clés qu'importe la map d'ailleurs c'est parce que ça marche par système de position et ici pour charger une certaine cinématique vous voyez que c'est toutes les cinématiques du port qui sont là enfin du port du sud donc voilà c'est les choses intéressantes ici maintenant on va s'intéresser aux images clés vous voyez que ces images clés on a la durée la durée on peut choisir la durée entre l'image 0 donc celle-ci et l'image 1 celle-ci par exemple ici vous voyez qu'on était à 10 secondes on va venir passer on va venir passer par exemple à 25 secondes et 25 secondes il va falloir qu'on adapte la vitesse donc pour la vitesse on clique sur le petit crayon qui nous adapte automatiquement la vitesse vous voyez qu'il nous choisit une vitesse de 47,29 si vous changez la vitesse n'oubliez pas de évidemment cliquer sur le crayon pour adapter la vitesse ça vous permet d'avoir je vous conseille si vous faites une cinématique avec plus de 2 images d'aligner les vitesses de faire des vitesses sensiblement identiques ou qui augmentent de manière continue parce que sinon ça risque d'avoir des petits bugs des accélérations soudaines qui ne vont pas forcément très bien rendre au rendu ensuite et bien écoutez on va se remettre 25 on va faire une cinématique de 25 secondes ensuite il y a l'anglais la focale c'est le même principe que la focale que vous avez ici sauf que vous pouvez la gérer de manière beaucoup plus libre imaginons vous voyez pour l'instant ma cinématique c'est ça imaginons qu'au début par exemple je veuille être à 55 de focale 20,18 correspondant à la focale du jeu et bien si je mets play maintenant vous voyez que et bien j'ai une focale qui est élevée au début et ça va venir se dézoomer au fur et à mesure que je m'approche pour rejoindre la focale désirée de 20,78 bon c'est un peu long de voir le rendu vous aurez le rendu juste après donc on va dire qu'on garde ça l'ongle à ciel et les systèmes de coordonnées je n'y touche pas l'ongle à ciel je suppose qu'il doit modifier peut-être un peu le ciel ça peut être utile mais je ne l'ai pas encore vraiment regardé je vous avoue et le système de coordonnées je ne sais pas non plus mais je pense qu'il vaut mieux éviter de toucher et cet onglet je ne sais pas du tout ce qu'il fait ensuite à droite vous avez ça pour supprimer la pièce jointe je ne sais pas trop ce que c'est non plus ici pour enregistrer l'image clé je n'ai pas trop bien compris ce que ça donnait ou était enregistré les images clés en tout cas après vous avez ajouter une image clé avant ajouter une image clé après et supprimer l'image clé donc voilà c'est tout ce qu'il y a à savoir sur l'outil après c'est à vous de gérer comme vous voulez vos images clés la vitesse la durée la focale et tout ça pour faire une belle cinématique maintenant on va passer à la production de la cinématique notre production est prête à être filmée donc on va passer par l'onglet du jeu l'onglet du jeu enfin l'onglet du jeu nous sommes déjà à l'onglet du jeu et nous allons cliquer ici sur le bouton rouge lancer l'enregistrement et il va lancer l'enregistrement donc hop je clique il le lance voilà vous voyez qu'il le fait doucement c'est long c'est très long le résultat est de très bonne qualité puisque en fait c'est impossible d'avoir des lags pendant votre cinématique et des véhicules ou quelque chose comme ça parce que c'est fait comme ça image par image et donc je laisse le recording se faire comme ça et on se retrouve juste après dès que le recording est fini et on vous passera directement sur Virtual Dub le logiciel que je vous ai fait télécharger juste avant qui est très important et je vous parlerai aussi des autres options allez sur ce on se retrouve juste après allez voilà on arrive à la fin de l'enregistrement de la cinématique vous voyez on est à la fin et donc là hop plus rien on revient au début et donc ta cinématique est bel et bien enregistrée vous voyez dernier enregistrement une name vidéo parce que je n'ai pas sauvegardé donc il n'y a pas de nom donc maintenant on peut quitter le jeu simplement on peut quitter le jeu et aller dans les options dans les dossiers donc on se retrouve tout de suite pour faire la post-prod de ce qu'on vient de faire allez à tout de suite et voilà on se retrouve dans les dossiers maintenant il va y avoir un petit travail d'abord je vais vous montrer là où on peut retrouver tout ce qu'on a fait et aussi vos screenshots les screenshots évidemment qui sont plutôt c'est plutôt sympa d'avoir accès donc vous êtes dans votre dossier steam vous allez dans user data le chiffre qui est là et là vous allez tout en bas dans 106 678 0 bon du coup c'est 1 million enfin bref ce numéro là qui correspond à l'idée de transport suiveur vous allez dans local et là vous avez vous avez screenshot et vous voyez que là tous les screenshots sont là et aussi vous avez dans save d'ailleurs toutes vos saves si vous voulez récupérer vos saves ou encore dans recording les records comme vous pouvez voir notre record est bien ici alors si on l'ouvre vous voyez qu'on a des fichiers TGA fichiers TGA en fait ça correspond à des images finalement ce ne sont que des images séparées et vous voyez qu'il y en a beaucoup 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 puisqu'on en a 750 pour notre vidéo de 25 secondes donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin du logiciel VirtualDev voilà VirtualDev quand vous ouvrez ce que vous avez téléchargé vous tombez directement sur ça ici il vous faut ouvrir l'application VDUB64 pour moi après vous pouvez avoir VDUB32 et vous tombez sur cette interface un interface au début totalement vierge vous tombez au début donc sur cette interface cette interface est totalement vierge donc ici première chose à faire vous allez venir ouvrir VideoFile File Open VideoFile et vous allez justement là où vous voulez dans c'est à dire dans la enfin dans Steam UserData le chiffre TransportFiver 2 Local Recording et donc dans Recording vous retrouvez un Name Video vous ouvrez le dossier et là vous avez besoin d'ouvrir que la première vous ouvrez la première et là il vous a chargé les 750 images directement donc ça c'est sympa il le fait plutôt facilement ensuite une chose à faire très importante régler les frame rates vous voyez que de base ils sont à 10 FPS donc vous changez et vous mettez la valeur avec laquelle vous avez enregistré c'est à dire moi 30 secondes vous c'est peut-être 60 secondes 120 15 comme vous voulez c'est vous qui choisissez dans tous les cas mais vous avez besoin de rentrer ici transfer rate to FPS 30 FPS ok et maintenant directement vous allez pouvoir faire Save as AVI et Save as AVI vous allez choisir un endroit par exemple très bien ici disons là c'est là où j'ai toutes mes cinématiques voilà et on va faire tuto cinématique je sais pas écrire cinématique et voilà et donc vous faites enregistrer et là il commence le processus ce processus il dure quelques minutes vous voyez que là il prévoit à peu près une minute une minute 13 une minute 12 c'est pas très long c'est moins long que la prise dans le jeu mais vous allez voir qu'après il y a encore peut-être une chose à faire donc on se retrouve juste après que ça soit terminé ce processus de rendu voilà c'est fini le rendu est fait comme vous pouvez voir dans mon dossier sélectionné j'ai bien une vidéo un fichier AVI qui est arrivé ce fichier cette fois c'est une vidéo le seul bémol de cette production vous voyez c'est sa taille on a quelque chose qui dure 25 secondes en 30 fps 1080p et le fichier fait 4 gigas donc en fait ça va vous occuper énormément d'espace et très vite sur vos disques durs donc c'est quand même pas très pratique et en plus vous allez voir que regardez si je l'ouvre et bien il se peut dans certaines conditions à des moments et bien qu'en fait même votre lecteur ait du mal comme vous pouvez voir mon lecteur a du mal à lire parce que c'est trop gros donc parce qu'en fait il lit pas assez vite et là il a besoin de lire sur 25 secondes 4 gigas donc ce qui est juste gigantesque donc ce que je vous conseille mais ça c'est du post-prod et c'est à vous de le faire je vous montre pas ici ce que je vous conseille de faire comme je le fais personnellement c'est de de passer toutes les cinématiques que vous produisez sur un logiciel de montage ce logiciel de montage il va pas forcément abaisser la qualité enfin il va légèrement peut-être abaisser la qualité mais ça se voit pas énormément toutes mes vidéos je les ai passées et du coup ça me permet au lieu d'avoir des vidéos qui font comme celle-ci qui font 4,5 gigas pour 25 secondes et bien j'ai quelque chose qui fait par exemple ici 30 secondes 181 méga octets ça vous permet d'optimiser correctement votre espace parce que sinon ça se retrouve très vite très vite saturé étant donné que moi par exemple j'étais à je l'ai pas fait sur tout mais à des moments je suis à à là sur tout le dossier qui contient à peu près toutes les vidéos je suis à 300-400 gigas alors juste à cause des cinématiques sans les cinématiques je serais peut-être uniquement à 100-100 gigas quoi mais du coup je vous conseille fortement de passer à un compresseur ou un compresseur de format enfin un compresseur vidéo ou alors un logiciel de montage qui va automatiquement compresser un peu la vidéo parce que 4 gigas 5 c'est même pas lu par la plupart par les ordi et c'est juste énorme sur l'espace du disque dur allez sur ce ce tuto est fini vous avez là le rendu de ce que ça donne et bien moi j'espère que ce tuto vous aura été utile je l'ai fait parce qu'on m'a demandé quelques fois et puisque je sais que même le tuto sur TPF1 n'est plus d'actualité parce que j'ai totalement changé de méthode et que l'ancienne méthode ne marche plus vraiment enfin voilà allez je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une prochaine vidéo incroyable et sur ce ciao allez à plus les gens